Pourquoi les humains boivent-ils autant de lait ? Et vu que tous les mammifères produisent du lait, pourquoi en préférons-nous certains à d'autres ? Le lait est notre première boisson et grâce au développement de la production et à la diversité des produits laitiers, il prend de nombreuses formes pour notre bien-être alimentaire et gustatif. La fonction primaire du lait est d'être un aliment complet pour les nouveaux-nés. En fait, comme il contient tous les nutriments nécessaires au développement et à la croissance, les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et minéraux et l'eau, le lait est la seule chose que les bébés ont besoin d'ingérer durant les six premiers mois de leur vie. La composition unique du lait dépend de facteurs tels que l'espèce, l'alimentation et l'environnement. Le règne du cercle arctique, par exemple, produit un lait très énergétique, contenant environ 20% de lipides, soit presque cinq fois plus que le lait de l'homme ou de la vache, pour permettre à ces petits de survivre au climat rude et glacial. Alors, comment le lait est-il fabriqué ? Dans le processus unique de lactation chez les mammifères, des cellules spéciales secrétant du lait, les mammocytes, sont alignées dans une alvéole en forme de poids. Ces cellules absorbent tout le lait produit par des petits blocs, puis synthétisent des gouttelettes de graisse sur ce qu'on appelle les réticulums endoplasmiques lisses. Ces gouttelettes combinées à d'autres molécules sont ensuite évacuées et stockées dans un espace intracellulaire. Les glandes mammaires envoient le lait via la poitrine, les mamelles, ou dans le cas rare de l'ornithorynque, un canal situé dans l'abdomen. Bien que ce procédé soit typiquement réservé aux femelles, chez certaines espèces, comme les roussettes d'ayacs, les chèvres, et même les chats, les mâles aussi peuvent produire du lait. Dans le monde, les buveurs de lait consomment des produits laitiers de bison, de chèvres, de moutons, de chameaux, de yacs, de chevaux et de vaches. Ces espèces sont principalement des ruminants, des mammifères avec des estomacs à quatre compartiments avec un important rendement de lait. Parmi eux, les vaches ont été les plus faciles à domestiquer et produisent un lait dont il est facile d'extraire la crème et le liquide et qui a le même taux de lipides que le lait humain. Dans leur milieu naturel, les glandes mammaires secrètent du lait sur demande pour nourrir les petits. Mais pour répondre à la demande de consommateurs assoiffés, l'industrie laitière a mis au point des méthodes pour accroître la production, améliorer la durée de conservation et proposer une gamme variée de produits laitiers. Dans la laiterie, les centrifugeuses brassent le lait à grande vitesse pour séparer les graisses à faible densité du liquide et les faire remonter à la surface. Après avoir été écumées, ces matières grasses, dites butyriques, sont utilisées dans des produits comme le beurre, la crème et le fromage, ou sont ensuite rajoutées au lait liquide en différentes proportions pour proposer des laits à différentes teneurs en lipides. Le lait riche en matières grasses, le lait entier, contient 3,25 % de matières grasses ajoutées, contre 1 à 2 % pour le lait demi-écrémé et moins de 1 % pour le lait écrémé. Afin d'empêcher les matières grasses de se séparer de l'eau ou de la crème, le produit passe par une phase d'homogénéisation à forte pression. Avant sa mise en rayon, il est aussi soumis à un traitement thermique pour diminuer la quantité de microbes, un procédé approuvé par le gouvernement qui, d'après les amateurs de lait cru, pourrait réduire la valeur nutritive du lait. L'altération du lait commence avec des microbes qui consument et détruisent les nutriments dans le lait. Ce processus provoque l'agglomération des matières grasses et donne un produit peu ragoûtant. Le résultat de l'action des microbes est un composé avec une odeur et un arrière-goût désagréable. Mais il y a un problème plus important. Le lait cru peut véhiculer des microbes générant des maladies mortelles. Alors, pour réduire le maximum de microbes et prolonger la fraîcheur du lait, on utilise la technique de pasteurisation. Un des procédés consiste à exposer le lait à une forte chaleur durant 30 secondes. Un autre procédé, l'ultra-haute température ou ultra-pasteurisation, consiste à porter le lait à très haute température pendant quelques secondes. Le lait UHT se conserve bien plus longtemps, près d'un an à température ambiante, contre deux semaines au frigo pour le lait pasteurisé. Ceci, car les très hautes températures du processus UHT détruisent beaucoup plus de microbes. Bien sûr, ces procédés à température élevée peuvent affecter les propriétés nutritives et gustatives du lait. Au final, le consommateur fera son choix en fonction de ses goûts et du côté pratique. Heureusement, les choix sont nombreux dans une industrie qui produit un excédent de 840 millions de tonnes par an. As-tu parfois l'impression de ne pas en savoir assez sur ton propre corps ? Abonne-toi à cette chaîne pour tout savoir sur le corps, de la calvitie à la croissance musculaire en passant par les raisons pour lesquelles nous avons des poils dans des endroits aussi aléatoires. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.